Musique Nous vous les avons déjà présentés. Derrière la fabuleuse histoire du bon marché, le premier grand magasin du monde, se trouve un couple d'entrepreneurs uniques, Aristide et Marguerite Boussicot, qui n'urent de cesse de poser les jalons du commerce moderne. La démesure est de rigueur au bon marché. La multiplication de l'offre entraîne la création de quantités de rayons supplémentaires. Par conséquent, le magasin embauche des milliers d'employés pour faire fonctionner la machine. En l'espace d'à peine 30 ans, le nombre d'employés du bon marché passe de 12 à 4 000. En 1852, le métier de la vente est exclusivement confié à la population masculine. Derrière chaque comptoir se trouve un vendeur prêt à répondre à tous les caprices de sa clientèle, faire essayer gants, bijoux et accessoires, complimenter sur une tenue. La proximité entre vendeur et cliente commence à se faire remarquer lorsque, lassive, certaines demandent à essayer une vingtaine de paires de gants. C'est inconvenant. Le développement de la mode et le renouvellement des collections proposent une image différente de la féminité, autorisant la fantaisie, la coquetterie et la séduction. L'église crie au scandale et sermonne la vanité des femmes. Aristide Boussicot trouve donc une parade afin d'éviter de choquer les bonnes mœurs. Il engage des femmes pour servir sa clientèle féminine et les accompagner dans leurs essayages. Les clientes découvrent alors la demoiselle de magasin. La cliente vient pour la première fois faire ses achats seule et découvre les joies de l'apparat et de l'élégance. Rapidement, les demoiselles de magasin deviennent indispensables au rouage du grand magasin qui demande une main d'œuvre colossale. A l'époque, les opportunités de travail pour les jeunes filles de familles modestes sont minces. Accéder à un poste de demoiselle de magasin est l'occasion d'une promotion sociale. C'est un poste très couru. Pour le personnel féminin habillé en uniforme de soie noire, le grand magasin offre un réel statut dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada